Chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs du congrès de la Vietnam Respiratory Society de m'avoir invité à faire une présentation sur le tabac chauffé et je tiens tout particulièrement à remercier mon ami le professeur Cho Go Kui. Je n'ai pas à ce jour de relation avec l'industrie du tabac ou de la nicotine ou toute entité commerciale en rapport avec la commercialisation du tabac et de la nicotine. On va parler aujourd'hui du tabac chauffé mais d'abord il est indispensable de s'intéresser à la nicotine. La nicotine est une drogue addictive puissante. Si l'on s'intéresse à trois adolescents 14-15 ans qui vont fumer leur première cigarette sur trois jeunes, deux deviendront au moins pendant une période de leur vie des fumeurs quotidiens. Il est donc extrêmement facile d'entrer dans l'addiction à la nicotine, c'est extrêmement rapide. D'ailleurs, si on interroge des enfants qui ont fumé leur première bouffée de cigarette deux jours après cette première bouffée, il s'avère que 10% de ces enfants présentent une perte d'autonomie par rapport à la nicotine. Donc il s'agit d'une drogue dans laquelle il est facile d'entrer, dans l'addiction à laquelle il est facile d'entrer, et une drogue dont il est difficile de se défaire. À ce titre, des auteurs ont comparé les bras placebo d'études expérimentales bien conduites tentant à évaluer des aides thérapeutiques pour différentes addictions. À six mois, dans les bras placebo, à six mois, concernant les opioïdes, 44% des consommateurs ont arrêté donc avec le placebo. 47% avec placebo pour la cocaïne, alors que déjà pour l'alcool, les chiffres sont moins importants, c'est-à-dire que seulement 18% des sujets dépendants de l'alcool ont arrêté sous placebo à six mois, et seulement 8% pour la nicotine. Il s'agit donc d'une drogue dans laquelle on entre extrêmement facilement et de laquelle on a le plus de mal de s'extraire. Cette drogue, malheureusement, est à l'occasion d'un grand nombre de morts. Ici, vous voyez que pour la zone aséane, on estime actuellement le nombre de morts liées au tabac à environ 500 000. Actuellement, l'industrie du tabac fait face à un déclin dans le monde de ses ventes de cigarettes. Donc, il lui est indispensable de décider d'une nouvelle stratégie afin, en particulier, de garder, voire d'augmenter des revenus financiers et de pouvoir distribuer des dividendes importants, de plus en plus importants chaque année, à ses actionnaires. L'objectif de l'industrie du tabac est de contrôler complètement le marché de la nicotine, en gardant bien évidemment la main sur le marché du tabac fumé, qui est son marché historique, mais aussi en investissant dans la cigarette électronique, en particulier dans la Joule, par exemple pour Malboro, mais on nous en reparleront, et en assurant la promotion du tabac chauffé. Depuis que j'ai rédigé il y a trois semaines environ ces diapositives, il s'avère que l'industrie du tabac investit aussi de façon importante dans la pharmacie et en particulier les industriels de la pharmacie qui produisent des substituts nicotiniques. Alors pour Malboro, vous avez le paquet de cigarettes que vous connaissez, pour Philippe Maurice de Malboro, vous avez la Joule, qui est une cigarette électronique qui se vend extrêmement bien aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi dans le reste du monde, et ce dont nous allons parler aujourd'hui qui sont le tabac chauffé. Une petite synthèse concernant les différents produits de la nicotine qu'on peut trouver sur le marché. Alors vous avez d'abord la nicotine la plus efficace pour induire et maintenir l'addiction, c'est la cigarette, le tabac fumé, c'est le tabac chauffé et la cigarette électronique. L'administration de nicotine au niveau du nez se peut faire soit avec la prise, en anglais, snuff, ou les substituts nicotiniques, le spray nasal. La nicotine est aussi absorbée au niveau de la peau, par exemple ce sont les patches nicotiniques utilisés pour le traitement de la dépendance à la nicotine, et les formes orales sont nombreuses avec le cigare, la pipe, mais aussi le snuff, le chewing tobacco, c'est-à-dire le tabac qu'on va mâcher, les pouches qui sont des petits sachets de tabac, et enfin les substituts nicotiniques oraux. Concernant le sujet de ce jour, c'est-à-dire le tabac chauffé, comme vous pouvez le voir, au moins trois des grandes compagnies internationales qui se partagent le marché, en dehors du marché chinois, produisent et commercialisent des produits de tabac chauffé. Alors, à gauche, vous avez ICOS, I Quit Ordinary Smoking, de Philippe Maurice International. Clairement, c'est le produit qui est commercialisé le plus actuellement dans le monde, mais les autres fabricants comme B.A.T. commercialisent la Glow, et la Plume est commercialisée par JTI, Japan Tobacco International. Le tabac chauffé correspond à des petites cigarettes que l'on va insérer dans un dispositif qui va chauffer ce tabac. Alors, j'insiste devant la diapositive qui concerne les cigarettes électroniques pour bien insister sur le fait que c'est différent. C'est-à-dire que pour le tabac chauffé, on a une courte cigarette qui est mise dans un dispositif qui ressemble à un gros stylo. À l'intérieur du dispositif, une lame va chauffer le tabac et le consommateur va inhaler une vapeur qui contient en particulier de la nicotine. C'est différent de la cigarette électronique que l'on voit ici, par exemple, un exemple, puisque vous savez qu'on te ferait parler plutôt des cigarettes électroniques plutôt que de la cigarette électronique. Ici, c'est un modèle, parce que c'est le modèle le plus commercialisé maintenant dans le monde, qui s'appelle Joule. C'est un modèle qui est contrôlé en grande partie par l'industrie du tabac maintenant. Ce modèle est d'autant plus efficace qu'il utilise des cartouches préfabriquées qu'on a simplement à insérer dans un dispositif qui est extrêmement séduisant pour les enfants et la nicotine est mélangée avec des additifs. Ce qui fait la particularité de Joule, en dehors du fait qu'on a ces petites recharges, c'est que la nicotine est présente sous forme de sel grâce à l'addition d'acide benzoïque. Et ça, ça modifie complètement la consommation puisque la nicotine est beaucoup moins irritante quand on l'inale qu'avec, que sous forme d'autres formes chimiques et elle va plus rapidement au niveau du cerveau et va induire une dépendance plus rapide. D'autant que les concentrations de nicotine sont de 59 mg par millilitre, sachant que dans l'Union européenne, il est interdit de vendre des produits qui dépassent 20 mg par millilitre de nicotine. Donc, ce sont des dispositifs extrêmement addictifs dans lesquels les jeunes rentrent dans l'addiction. Comme toutes les cigarettes électroniques, qui ont un support qui est du glycérol et du propylène glycol, ce qui donne la formation d'une vapeur. Et puis, les additifs alimentaires sont parfumés, mangue, menthe, crème brûlée, fruits, concombres, etc. En général, les parfums ont pour objectif simple et unique de séduire les adolescents. Et ce produit, en quelques années, a réussi à conquérir 70% du marché américain de la cigarette électronique. Et les fabricants n'en restent pas là. À côté, je vous l'ai dit, du tabac chauffé, où ce sont des mini-cigarettes de tabac qui sont chauffés, à côté des cigarettes électroniques, où ce sont des liquides qui sont chauffés, certains fabricants, comme British American Tobacco, vendent des produits mixtes, c'est-à-dire des produits qui sont à la fois du tabac chauffé, mais auxquels on peut ajouter des liquides contenant de la nicotine ou tout autre parfum. Donc, les questions principales qui se posent à propos du tabac chauffé sont simples. Est-ce que la consommation de tabac chauffé présente un risque pour l'utilisateur ? Est-ce que ces produits sont addictifs Est-ce que ces produits aident pour arrêter de fumer du tabac ? Est-ce que si vous êtes dans une même pièce où quelqu'un consomme du tabac chauffé, vous êtes exposé à des produits dangereux ? Et enfin, quelle est la cible de l'industrie du tabac ? Et en particulier, les adolescents et les jeunes adultes sont-ils la cible préférée du marketing de l'industrie du tabac ? Il est difficile de répondre de façon formelle, absolue, définitive à ces différentes questions compte tenu du fait que les connaissances sont limitées, ces produits étant commercialisés depuis peu de temps, et l'industrie du tabac inonde les revues scientifiques avec ce qu'elle considère comme sa recherche, qui est une recherche, bien évidemment, c'est un plaidoyer pro-dominant. On va s'arrêter quelques minutes sur cette diapositive qui représente une cigarette traditionnelle. Mais vous allez voir que l'on va pouvoir aussi parler à ce propos du tabac chauffé. Dans une cigarette traditionnelle, quand le fumeur inhale, le tabac brûle à 700-800 degrés et la combustion est plus ou moins complète. Quand on a une combustion complète, il existe une dégradation des produits présents dans le tabac avec formation de CO2 et H2O, c'est-à-dire de l'eau. Par contre, quand la température est inférieure, c'est-à-dire pour une cigarette fumée, sous la partie un peu plus proximale du fumeur, ou bien lorsqu'il s'agit de tabac chauffé, la température est à 300 ou 400 degrés. Alors, à ce niveau de température, vous n'avez pas une combustion complète, mais ce qu'on appelle une combustion incomplète, c'est-à-dire une pyrolyse. Pour ceux qui possèdent un four à pyrolyse, il s'agit donc de dégradation incomplète des produits présents dans le tabac avec formation de goudron, de monoxyde de carbone et de particules fines. Et puis, bien évidemment, vous avez la vaporisation de la nicotine. Alors, pourquoi j'ai mis en bas à droite un grill-pain ? Eh bien, écoutez, le grill-pain, quand vous mettez votre pain qui est blanc dans le grill-pain, si vous le laissez chauffer votre grill-pain un peu trop, qu'est-ce qui se passe ? Votre pain, il va devenir un peu brun-marron et puis après, il va ressembler à du carbone, à quelque chose de carbonisé. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, c'est une pyrolyse. Donc, lorsque l'industrie du tabac dit qu'il n'existe pas de production, de produits à risque grâce au tabac chauffé, c'est absolument inexact puisque la température est suffisante pour induire une pyrolyse. Si l'on compare les publications indépendantes de celles de Philippe Maurice International. Philippe Maurice International va vous dire que les produits connus comme toxiques ou du moins certains des produits connus comme toxiques dans la fumée de cigarette sont à des taux plus faibles dans la vapeur du tabac chauffé, ce qui n'est pas forcément inexact d'ailleurs. Mais l'industrie du tabac oublée de dire que d'autres produits dont certains sont connus, certains moins bien connus, en fait sont à des taux beaucoup plus élevés dans la vapeur de tabac chauffé. Donc, en aucun cas, il n'y a une preuve actuellement d'une baisse d'exposition au risque du fait de la consommation de tabac chauffé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'OMS, il n'existe pas actuellement de preuve scientifique que les tabacs chauffés sont moins dangereux ou plus « safe » que les cigarettes traditionnelles. Donc, la première conclusion, c'est tabac chauffé, même risque ou risque très proche par rapport à tabac fumé. Deuxième question, est-ce que les tabacs chauffés sont addictifs ? Alors là, vous pouvez faire confiance à l'industrie du tabac, c'est grâce au pouvoir addictif de la nicotine présente dans la cigarette et dans le tabac chauffé qu'elle fait actuellement ses profits et qu'elle fera ses profits de demain. Donc, grande confiance dans l'industrie du tabac de ce côté-là, elle maintient, vous voyez, les taux, les concentrations de nicotine dans ce qui est inhalés par les usagers sont du même acabit entre le tabac chauffé et les cigarettes conventionnelles. Donc, actuellement, on peut dire que tous les produits qui sont vendus, par exemple, par Philippe Maurice, que ce soit la cigarette tabac fumé Malboro, la Icos, qui est le tabac chauffé, ou la Joule, qui est la cigarette électronique, ont quasiment le même pouvoir addictif. Question suivante, est-ce que le tabac chauffé peut être utile comme aide pour arrêter de fumer ? En fait, les produits du tabac chauffé ne sont pas créés pour aider les fumeurs à quitter la nicotine. En fait, ils sont extrêmement addictifs. Et d'ailleurs, pour que l'industrie poursuive ses profits, il est souhaitable que ces produits soient addictifs. Donc, l'objectif de l'industrie du tabac est que c'est les fumeurs de tabac qui sont inquiets pour leur santé parce que tout le monde sait bien maintenant que fumer du tabac tue. Eh bien, le souhait de l'industrie du tabac, c'est d'amener ces fumeurs à passer à un autre produit qui s'appelle tabac chauffé dont ils disent que les risques sont réduits. En fait, ces risques ne sont absolument pas réduits. Il n'y a pas de réduction de risque. Et l'objectif, c'est simplement que les fumeurs continuent à consommer de la nicotine sans avoir trop d'inquiétude pour leur santé et surtout à faire en sorte que les nouveaux consommateurs de nicotine, les jeunes qui commencent leur consommation, commencent leur consommation par du tabac chauffé. Autre question, est-ce que l'exposition passive à la vapeur de tabac chauffé est dangereux pour les personnes qui sont dans une pièce ? Alors, je vous fais grâce de tous les détails sur cette diapositive. Ce qu'elle veut dire, cette diapositive, c'est que lorsque l'on regarde l'air ambiant et surtout lorsqu'on interroge les personnes qui ne fument pas de tabac, qui ne consomment pas de cigarettes électroniques, qui ne consomment pas de tabac chauffé, qui sont dans une pièce où il y a des consommateurs de tabac chauffé, eh bien, ils décrivent tous, hommes et femmes, des symptômes respiratoires, voire au niveau des yeux ou au niveau du nez. D'ailleurs, l'OMS précise que sur le long terme, on n'a aucune idée à ce jour de l'implication et des risques liés aux expositions passives à la fumée de tabac chauffé. Maintenant, et ça, c'est peut-être le plus important. L'industrie du tabac cible ces produits vers les jeunes. Alors, d'abord, pardon, elle ne donne aucune preuve objective formelle de la réduction de risque et surtout, elle a un marketing qui est particulièrement déshonnête. Elle précise, par exemple, que ces produits sont vraisemblablement à l'origine d'un risque moindre, « likely », vraisemblablement, qu'ils ont un potentiel à produire moins d'agressions, moins de risques. En fait, tout ceci, ce sont des tournures de phrases qui visent à ne pas dire qu'il existe une réduction de risque, mais que celle-ci est vraisemblable. L'industrie du tabac prévoit déjà les procès qui viendront ultérieurement en ce qui concerne le tabac chauffé. Et ce marketing cible les jeunes. Alors, en précisant que ces produits sont moins dangereux, qu'ils sont modernes, qu'ils sont « high-tech » comme on dit en français, qu'ils sont attractifs, qu'ils sont intelligents, que c'est un signe d'appartenance à une classe socio-économique favorisée et qui a un style de vie envié. bref, la cible ce sont les jeunes. Et comme actuellement la réglementation concernant dans tous les pays du monde, la réglementation concernant la vente de ces produits est différente de celle du tabac fumé, vous voyez la grande différence, ce sont des photos qui correspondent à gauche, vous avez un paquet de Malboro avec les avertissements sanitaires en anglais et au milieu vous avez regardé le colibri. Le colibri c'est un petit oiseau qui est la base du marketing de Icos. Regardez, cet oiseau est léger, il donne une impression de grâce et de subtilité et c'est clairement différent des photos que l'on peut voir sur des paquets de cigarettes. Et d'autre part, c'est actuellement en bas à droite vous avez des hits, ça correspond à des paquets qui sont vendus en Russie mais honnêtement les paquets vendus en France sont du même ordre, il n'y a quasiment pas d'avertissement sanitaire. Donc, le marketing cible les jeunes et échappe aux réglementations actuelles concernant les paquets de tabac fumé. j'insiste sur une notion qui est importante c'est que actuellement vous savez en ce qui concerne la cigarette électronique et bien la cigarette électronique la majorité des fumeurs qui passent à la cigarette électronique réduisent leur consommation mais conservent une consommation de quelques cigarettes par jour en plus de la cigarette électronique. Et bien c'est exactement la même chose qu'on a observé et qu'on observe en particulier au Japon les japonais étant particulièrement en avance sur la consommation de Icos en particulier au Japon la majorité des usagers du tabac chauffé sont des usagers aussi de la cigarette fumée donc c'est encore un élément de confirmation qu'il n'y a aucune réduction de risque. Et la publication pardon la promotion du tabac chauffé se fait en particulier par des fondations comme la Foundation for Smoke Free World financée par Philippe Maurice International qui est un faunet de Philippe Maurice International dont l'objectif est de casser la convention CAD Alors tout ceci pourquoi et cette diapositive bien évidemment les médecins on n'est pas trop habitués à ce genre d'arguments mais il faut regarder ces arguments en face l'industrie du tabac n'a qu'un objectif faire des profits maximum et pour cela elle a recours au tabac chauffé pourquoi actuellement dans le monde les tabac chauffé sont moins taxés dans de nombreux pays que le tabac fumé et d'autre part ce sont des produits qui sont extrêmement profitables avec des revenus extrêmement importants regardez ce qui se passe en France actuellement en France bonheur malheur le prix du paquet de cigarettes est de l'ordre de 10 euros et vous avez ici un paquet de Marlboro qui se vend en France à 10 euros 50 sur les 10 euros 50 compte tenu des taxes la partie qui revient à l'industrie du tabac est de 66 centimes d'euros c'est très peu mais qui est beaucoup compte tenu du fait que la fabrication d'un paquet de Marlboro revient tout compris commercialisation à moins de 15 centimes donc c'est déjà un rapport énorme mais ce rapport est lilliputien par rapport à ce que gagne l'industrie du tabac quand elle vend un produit de Eats c'est-à-dire les mini-cigarettes utilisées avec Icos en France c'est 1,50 euros de profit de profit donc vous voyez que l'industrie du tabac a intérêt à commercialiser et à poursuivre la commercialisation car ses profits sont environ trois fois plus importants avec le tabac chauffé qu'avec un tabac fumé avant de conclure voici une diapositive qui a pour objet de représenter les produits de la nicotine pas tous mais les principaux dont on a parlé au cours de cet exposé avec en abscisse l'axe des X vous avez le risque pour la santé qui est nul à gauche et qui est maximum à droite et en ordonnée sur l'axe des Y vous avez la vitesse d'administration du produit au niveau du cerveau c'est-à-dire le pouvoir addictif alors la cigarette manifestement est le produit qui présente le plus grand risque pour la santé et qui est le plus addictif le tabac chauffé est vraisemblablement aussi dangereux et de toute façon aussi addictif que la cigarette la cigarette électronique étant moins dangereuse pour la santé mais aussi addictif que les trois produits les deux autres produits signalés tabac chauffé et tabac fumé et à gauche vous avez les produits substituts d'hypothénie qui peuvent être plus ou moins addictifs le spray nasal étant addictif plus que les gommes et les patchs et ces produits ne présentant aucun risque pour la santé donc en conclusion il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les produits du tabac chauffé soient moins toxiques que les cigarettes à la fois pour les usagers et ceux qui sont à côté les produits du tabac chauffé sont très addictifs l'industrie du tabac n'a qu'un objectif c'est faire un maximum de profit en vendant du tabac chauffé à la place des cigarettes fumées et pour conclure le tabac chauffé contient du tabac et à ce titre le tabac chauffé devrait être régulé de même façon et taxé de même façon et son marketing limité de la même façon que le tabac fumé selon les recommandations de l'OMS je vous remercie et je suis présent pour vos questions à ce . . . . . . .